Monsieur Chernaqueta, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être notre invité ce matin. Alors, cet entretien sera axé, bien sûr, sur le mouvement que vous avez lancé avec d'autres Sénégaliers il y a quelques jours, le mouvement Réal Sénégal. La dénomination laisse croire que vous allez vous battre pour le Sénégal, mais sur quel front précisément ? Mais d'abord, merci de me donner l'occasion de m'expliquer sur cette question-là pour l'intérêt de l'information qu'on doit aux Sénégalais. Réal Sénégal a été mis sur pied à la suite d'une initiative que Mokhtar Le Cagoulard a partagée avec moi et d'autres Sénégalais, effectivement, comme vous l'avez dit, et nous battre pour le Sénégal, comme on dit, Réal Sénégal. C'est une mission qu'on s'est assignée, non pas de manière aérienne, parce que simplement on veut faire quelque chose, mais en nous calant sur les réalités du moment, en nous calant sur ce qui se passe autour de nous, en nous calant sur ce qui interpelle tout le monde. Cette situation très catastrophique, très dangereuse que nous vivons depuis, je veux dire, plus d'un an, plus d'un an déjà, cette situation qui oppresse les gens et qui fait que personne n'ose plus dire la vérité. C'est quelle situation ? Vous faites allusion à quoi ? Nous faisons allusion à cette situation délétère, dans laquelle nous nous trouvons, au point que la justice ne se pratique plus correctement, personne ne dit la vérité. La situation politique est explosive, les gens sont menacés à travers les médias, les gens sont insultés un peu partout, personne ne se sent en sécurité, nos institutions sont menacées, déstabilisées. On parle de la police. Vous pensez à Ousmane Sonko et ses militants ? Je ne pense à personne, je dis la réalité telle qu'elle se présente. Si par hasard, ça vous inspire à dire cela, c'est effectivement que vous tombez sur le pile. Sur le pile, parce que nous avons une situation objective qui nous interpelle et qui procède du comportement de tous ces gens, qui sont des militants de Ousmane Sonko et d'ailleurs, et qui font que les Sénégalais s'interrogent sur le sort de leur pays un peu partout, ceux qui sont à l'étranger comme ceux qui sont ici. Et nous voyons des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués, auxquelles ça veut dire quoi ? Nous voyons qu'aujourd'hui, nous faisons face à des situations qui sont telles que, en plus de s'attaquer aux institutions, on voit qu'on s'attaque à des personnalités religieuses. On s'attaque à toutes les personnes qui osent se prononcer contre une certaine manière de faire. Et cela est extrêmement dangereux. La justice, on ne la rend pas depuis que nous sommes dans cette histoire-là. Des gens meurent dans des manifestations. On ne rend pas justice. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui ont provoqué ces événements, mais c'est aussi la responsabilité de l'État qui veut nous habituer à voir les choses se négocier sur le plan politique. À l'impunité, oui, et à tous les niveaux d'ailleurs. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Et nous ne mettons pas seulement contre le mur. C'est ce qui a causé cela, mais contre le mur. L'État qui refuse de nous servir de la justice qu'on attend, de cette justice qui est la nôtre, et que nous ne méprisons pas. L'État qui nous fait languir dans une situation où nous pensons que la justice devait fonctionner normalement. Dans une situation où on ne sait plus comment apprécier des choses. Quand on va dans un pays jusqu'à ce qu'on ne sache plus dire des choses par rapport à nos valeurs. Mais il y a des questions à se poser. C'est ça qui nous a poussés à réagir. Mais à réagir en nous mettant dans une posture très claire. Nous sommes tous engagés politiquement quelque part. Il n'y a pas un Sénégalais qui ne soit pas engagé politiquement. Mais nous appelons tous ceux-là qui croient qu'il y a quelque chose à faire dans le sens de défendre le Sénégal, quelle que soit leur appartenance politique, à nous joindre là. Non pas pour qu'on joue à l'équilibrisme en voulant être une sorte d'observatoire qui est là pour dire qu'il y a fait, mais pour nous battre, pour que l'ordre normandé revienne. Pour que plus jamais on ne voit plus ces choses faire ici. Comment comptez-vous procéder ? Là, exactement, nous sommes en train de nous dire que c'est la suite de cette annonce et de la conférence de presse qui nous installe dans l'espace public en tant que Régal Sénégal que vous voulez connaître. Nous n'avons pas l'intention de passer notre temps dans des réseaux sociaux ou sur des plateaux de télévision à parler. Et nous allons bientôt, bien sûr, le faire. Nous allons parler, nous allons échanger, nous allons discuter, mais nous allons porter une campagne de sensibilisation en nous déplaçant avec un programme précis. Mais nous allons aller sur le terrain, descendre, utiliser les mêmes armes que ceux-là qui ont déstabilisé le pays. Ça, c'est déjà des orientations que nous avons. Quand quelqu'un se débrouille pour créer une situation à partir de moyens, il vous inspire à dire ce que vous avez fait pour installer le désordre, nous allons le faire pour enlever, déconstruire ce que vous avez créé. D'autant qu'ils insistent tous les jours à vouloir nous emprisonner là. Il faut que des gens viennent les contrer. Pour le moment, c'est l'ébauche de notre démarche. Mais elle procédera de ces choses-là et de toutes les autres qu'on pourra emmener pour inverser la tendance, pour ramener les choses dans un ordre normal, pour rétablir, restaurer nos mœurs, restaurer nos valeurs, afin que le Sénégal revienne ce qu'il devait être. Un ex-commissaire de police dans un mouvement citoyen, il en est même le coordonnateur. Peut-on s'attendre aussi à un combat contre l'insécurité dans sa globalité ? Vous savez, les thèmes ne sont pas les mêmes. Mais s'il y a des interférences entre les problématiques sécuritaires et Gérald Sénégal, nous n'hésiterons pas à plonger là-dessus. S'il faut un jour qu'on dise à l'État du Sénégal et à tous ceux-là qui sont impliqués dans la gestion de la sécurité, basta, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faudrait que vous apportiez plus de sécurité aux citoyens dans tel ou tel domaine, de telle sorte, de cette manière ou d'une autre manière. Il faudrait que vous soyez à l'écoute de la souffrance des Sénégalais par rapport à la problématique sécuritaire. Je vous assure, nous le ferons. Maintenant, nous restons alertes. Vous venez de nous interpeller sur un aspect, effectivement, de ce combat-là. Nous restons alertes et nous vous assurons que s'il y a des questions à dire là-dessus, nous le dirons. Est-ce que Gérald Sénégal réfléchit aussi à la crise économique et sociale ? Popie difficilement la majorité des Sénégalais. Mais effectivement, nous réfléchissons sur tous les sujets. Et réfléchir, nous ne sommes pas des dénonciateurs. Nous portons des combats en endroit, nos interlocuteurs étant les Sénégalais. Nous ne les portons pas à l'envers. Nous réfléchissons effectivement sur les conditions de sécurité de vie des Sénégalais et sur les programmes qui leur sont opposés, sur les solutions qui sont apportées, mais surtout sur les motifs. Parce que le débat est surtout là. Nous avons un débat renversé sur toutes ces questions-là. Et les meilleurs d'entre ceux qui en discutent ne font qu'en dénoncer ou inverser toutes les choses. Les meilleurs qui en discutent ne font que récupérer les thèmes à leur profit pour créer des situations explosives. Quand on se met à dire, vous avez faim, c'est parce que l'autre n'a pas fait son travail. Mais on ne dit pas la vérité à cet endroit-là. Il faudrait qu'on se retrouve tous au centre pour dire, si nous sommes pauvres, c'est à cause de ça. Comment le régler, c'est comme ça. Si nous avons faim, c'est à cause de ça. Comment le régler, c'est comme ça. Maintenant, dans ce processus, s'il y a des responsabilités particulières qui méritent qu'on mette le doigt là-dessus, Inshallah, nous le ferons. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution face à cette situation-là ? Nous n'avons pas de recettes. Nous ne sommes pas venus proposer des solutions. Nous sommes venus nous installer dans une posture qui nous permet de développer, d'observer et d'intervenir sur toutes les situations qui peuvent se présenter et qui présentent un intérêt pour la vie des Sénégalais, pour la sécurité dans tous les domaines, pour l'armorité de notre vie en communauté. Maintenant, s'il arrive que nous ayons la possibilité d'expliquer un phénomène et d'ouvrir des voies de solution, nous allons nous engager. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fini ce comportement qui consiste à dire tout selon son intérêt, à dire tout selon ses avantages. Nous aussi, nous croyons que celui qui dit ne dit les choses parce qu'il a l'intérêt, ce que ce soit comme ça, nous lui dirons non. Même si c'est lui qui détient la solution, pour avoir revoir ta copie, ce n'est pas comme ça parce que nous croyons que tu défends plus tes intérêts que les intérêts du Sénégal. Mais quelles sont les urgences aujourd'hui pour Gérald Sénégal ? Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, mais quelles sont les véritables urgences pour vous ? Mais si vous écoutez un peu partout ce que les gens disent, nous n'avons fait que récupérer les motifs les plus immédiats. C'est de rétablir l'ordre dans l'espace politique, de rectifier les comportements, d'amener les gens à revoir leurs comportements par rapport aux valeurs et aux moeurs, de nous battre pour sécuriser le pays, de nous battre pour arrêter les dynamiques subversives, de nous battre vraiment pour que ceux qui veulent chercher le pouvoir le fassent de manière régulière, ceux qui le gèrent le gèrent de manière régulière. C'est sur ce tableau qu'on s'installe, et il faut que l'on trouve maintenant à articuler des programmes qui nous permettent d'agir de manière effective sur le terrain pour nous faire voir. Comme je dis, pour toutes les questions qui sont urgentes aujourd'hui et qui tiennent à cette situation qui nous interpelle, qui éloignent tout le monde, regardez sur Internet, écoutez les radios. La presse ne fonctionne plus normalement. Les gens ne disent plus la vérité. On n'ose plus, nous, avoir des choix, on nous les impose. Mais il faut arrêter ça. Donc c'est ça les urgences immédiates. Maintenant, nous sommes venus avec la volonté de faire. C'est après nous être installés que nous sommes maintenant en train de travailler, à nous orienter, à préparer nos plans d'action, à voir tout ce que nous pouvons faire, tout ce dont nous avons les moyens pour arriver à intervenir de manière positive dans le débat public. Quand vous dites chercher le pouvoir, on pense à cette instabilité-là quand même très redoutée par rapport à la troisième candidature du président Macky Sall. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à cela ? Est-ce que vous avez une position claire par rapport à ce sujet ? C'est un débat qui tarde à s'installer de manière correcte. Les gens l'engagant selon leurs intérêts et les positions qu'ils veulent imposer à tout le monde, les autres évitant de l'engager franchement, mais c'est un sujet qui interpelle tout le monde. Mais sans crainte de cela, parce que quand nous parlons de ces questions-là, le référentiel c'est le droit, ce n'est pas le vouloir de chacun. Nous croyons pour l'instant que l'indicateur que nous avons par rapport à une posture que les autres qui sont derrière le Sénégal et moi pourront avoir, c'est de tout faire pour que, quel que soit ce qui arrive, qu'on invite les Sénégalais à respecter le droit et à respecter ce qu'ils doivent dire, le droit. Maintenant, le débat de point de vue est un débat puril ou un débat intéressé. Je ne crois pas que ce soit de ce côté-là qu'il faut aller s'orienter. Si on veut gérer la paix du Sénégal, personne ne peut imposer à quelqu'un d'avoir un tel point de vue selon ses propres intérêts. Donc les points de vue vont se croiser, le niveau d'arbitrage se situera autour de ce que nous avons en commun et qui est la loi, le droit et ceux qui sont censés lire le droit, l'interpréter et nous dire ce que ça veut dire. Qu'importe maintenant... C'est le conseil qu'on fait. Qu'importe maintenant ce que les gens s'en feront selon leur position et leurs intérêts, mais nous croyons que pour être juste, puisque nous sommes dans un Sénégal qui n'est pas né aujourd'hui, qui n'a pas connu ce problème aujourd'hui, c'est de nous en remettre aux mécanismes qui sont là pour gérer, pour encadrer les questions électorales, donc pour encadrer les questions, comme a dit, j'ai encore des candidatures. J'anticipe sur cette question-là et qu'on sort parce que vous m'imposez de le faire, mais je crois que dans les discussions que je vais avoir avec les autres qui sont derrière le Sénégal, c'est cette orientation que je vais proposer. Je sais que d'autres pensent de la même manière, mais je voudrais simplement vous dire que vous avez droit à une réponse par rapport à moi. Je vous donne la réponse qui correspond à l'esprit de notre combat, qui ne sera pas une position de parti pris, mais une position de l'esprit de notre combat. Étant entendu que moi, personnellement, si vous me dites, mais qu'est-ce que commissaire Krita, vous, personnellement, vous pensez de cette histoire de troisième candidat ? Je vous dirais que moi, je ne crois pas à la limitation des mandats, mais c'est un autre débat. Vous voyez ? Ah oui. Pourtant, il y a une question d'éthique aussi dans tout ça, puisque vous parliez tout à l'heure de valeur et de vérité. Il y a une question d'éthique parce que c'est le président lui-même qui avait soutenu, qu'il en avait terminé, avec des candidatures avant 2019. Est-ce que là aussi, peut-être, il ne faut pas compter sur l'éthique, qu'il y a une mention de droit ? Vous savez, ça c'est encore une fois des arguments très partisans. On ne peut pas imposer une forme de civilité à quelqu'un quand on est dans les champs politiques. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'éthique. De l'autre côté, on ne regarde rien quand ça arrange d'autres personnes. On peut soulever des questions très sensibles ici, qui concernent nos mœurs, nos valeurs. Et les gens nous imposent des postures, avancent déjà sans attendre qu'on leur dise ce que nous voulons, ce que nous aimons. Donc, c'est un minimum que de nous dire que nous sommes dans le champ politique. Et que, traditionnellement, les politiciens ne sont pas faits pour faire tout ce qu'ils vous disent ou de dire tout ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils pensent devoir faire au moment où ils agissent, selon les projets et les programmes qu'ils ont. S'il varie entre temps, ce n'est ni un mensonge, ni un manque d'éthique. C'est parce que c'est les compétiteurs qui sont dans un champ de compétition. Et quand ça les oblige à changer de point de vue et à pouvoir passer, ils le font. Nous sommes en politique, on n'est pas à la mosquée. C'est ça le problème. Moi, je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. On vous comprend très bien. Alors, ce sera peut-être la dernière question. Est-ce que Rérald Sénégal pense à participer à des élections ? Nous allons vers une présidentielle dans moins de 15 mois ou un peu plus ? Absolument pas. Nous ne sommes candidats à aucune élection. Vous verrez que nous sommes intéressés par la gestion des affaires de notre pays. Parce que le pays nous intéresse. Nous sommes intéressés à pouvoir contribuer dans le sens de dire notre avis sur les questions qui intéressent le développement économique et sociale du Sénégal, la justice et tout ce que ça comprend, même à agir sur le terrain pour apporter notre contribution, à gérer des questions qui portent sur les intérêts du Sénégal, mais pas à aller compétir en tant qu'arrière du Sénégal, dans le champ politique, pour accéder à des postes électives. Maintenant, l'avenir nous dira comment les autres qui ne sont pas moi vont orienter son action, parce que nous sommes dans l'espace public. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, ne tenant qu'à ce que je pense moi personnellement, puisque c'est un groupe, le débat est ouvert par rapport à toutes ces questions-là, nous venons de naître tout simplement. Et en tant que coordinateur, je ne peux pas fuir de répondre à certaines questions. C'est pourquoi je me prête à cet exercice. Mais rassurez-vous, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont autour de moi. À chaque fois que je dis quelque chose, je pense à ceux-là qui sont autour de moi. et à la manière dont ils auraient pu répondre eux-mêmes s'ils étaient interpellés directement ou à la manière dont nous aurions pu formuler une réponse si collectivement nous nous étions entretenus pour trouver à définir une voie de conduite par rapport à une question. Alors la toute dernière question, qui seront les premiers interlocuteurs ou les principaux de Réal Sénégal dans cette mission-là que vous vous êtes assigné ? Si, en tant que coordinateur, c'est d'abord tous les Sénégalais que nous avons en face, les acteurs de la presse, les acteurs politiques, toutes les autorités de l'État, les autorités coutumières et toutes les personnes qui sont censées pouvoir intervenir dans le combat que nous pouvons faire en tant que décideurs ou en tant que concernés par des questions de changement de comportement, de préservation des masses, de préservation des valeurs. Nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore lancé un plan, mais je sais que la direction, elle est déjà donnée, déjà la presse est en face de nous et nous allons devoir beaucoup faire parce que dans le combat que nous menons, que nous avions déjà commencé à mener, la presse n'était pas seulement intéressée en tant que presse, mais elle était intéressée en tant qu'acteur parce que nous nous sommes rendus compte de ce qu'il y avait des dérives extraordinaires qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt des Sénégalais. Je m'en tiens là, chacun le sait, nous avons vu dans la presse des comportements exceptionnels qu'on n'a jamais connus, des journalistes qui étaient à des endroits où ils étaient censés informer les gens, mais qui se comportaient comme des missionnaires au service de clan. des classes qui refusaient de quitter leur manteau de journaliste pour se revêtir du manteau de missionnaires chargés de faire la propagande de certains projets, de défendre des positions, de ne plus être objectifs, de combattre même les gens en utilisant les plateaux. Il y a tellement de choses qui sont là et qui font que ce Sénégal, nous considérons qu'il est en danger. quand nous voyons des imams qui se mettent ça et là à insulter eux-mêmes d'autres élus de l'islam, ceux qui sont là depuis toujours pour nous représenter en l'islam, notre modèle lui-même étant agressé par des gens. Mais il y a plein de choses à dire dans ce pays-là. C'est pourquoi je dis que les cibles, les interlocuteurs, il y en a un pareil. Les méthodes, nous allons voir quelles méthodes. Mais ce qui m'inspire, moi, en répondant à ce truc-là, c'est que des gens se sont débrouillés pour installer le pays dans le chaos. Nous allons faire comme eux, utiliser les mêmes moyens que, procéder de la même démarche que pour déconstruire ce qu'ils ont construit. Et nous croyons que tout le monde est interpellé sur ce plan-là. Nous dirons les responsabilités des uns et des autres, non pas pour clamer, pour dénoncer. Nous ne sommes pas des négociateurs. Quand nous nous rendons compte de ce que quelque chose est gâché, nous allons nous battre pour rétablir la situation. Merci, M. Cherna Keïta. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes ancien commissaire de police et coordonnateur du mouvement Réral Sénégal. Merci beaucoup.